Rien que pour les lignes circulant à l'intérieur de Paris, elles sont près de 10 000 à filmer jour et nuit, les quais et les stations. Et c'est ici, dans cette salle secrète, que toutes ces images atterrissent. Nous sommes au TN Réseau, le centre névralgique de la surveillance du métro parisien. Toute la journée, les membres de cette équipe observent et analysent en temps réel toutes les images qui leur parviennent. Au moindre incident, ils peuvent intervenir. Tony Chen, 32 ans, est brigadier chef. C'est l'oeil du métro parisien. De son poste d'observation privilégié, il guide les équipes qui patrouillent sur le terrain. Donc là, on a repéré, là. Ils sont actuellement à Trocadéro, les mineurs de l'Est qui commettent des peules à la tire. Ils sont interpellés par les effectifs vacs. Parce que c'est un outil qui s'est révélé très efficace pour constater les infractions qui se commettent dans le réseau. Les pickpockets originaires des pays de l'Est, c'est la priorité actuelle des patrouilles sur le terrain. Plusieurs bandes de mineurs, généralement des filles, détroussent les voyageurs. Reliés en permanence avec Tony, Alexandro et ses hommes attendent les ordres. Ils se tiennent prêts à intervenir à tout moment. Ce matin, l'équipe se rend dans l'une des stations les plus fréquentées par les touristes, en bas des Champs-Elysées. Et on va se plaquer un petit peu. Et puis de là, on attendra les instructions de Tony en vidéo. Et on va essayer de faire une flaque. On va voir. Station Concorde, 11h du matin. Pour Alexandro et ses collègues, l'attente commence. A quelques kilomètres, devant les nombreux écrans vidéo, la tâche de Tony est difficile. Décelé parmi le flot des voyageurs, les comportements suspects. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, un jeune homme attire son attention. Dès l'arrivée de la rame sur le quai, les policiers bloquent le métro. Le pickpocket présumé serait dans l'un de ses wagons. Mais les informations dont il dispose restent vagues. Moi, je vais appeler l'équipe pour savoir ce qu'il en est, ce qu'ils ont trouvé. Ça s'est passé vite. J'y vais le bleu marine. Ouais, je fais le cours. Il va faire à peu près 1m60. 1m60 ? 35. Ouais, ouais, c'est un jeune, ouais. Petit brun. Non, mais petit brun. Petit brun, juste devant toi. Finalement, un jeune garçon est repéré. Le seul dans ce wagon qui tourne le dos aux policiers. Petit, petit. Ouais, petit, il y a qu'un sac à dos, il y a un sac à dos. C'est bon, bien. C'est bon, bien. C'est bon ? Il est tout seul, alors ? On a un assoir, il n'y en a pas d'autre. À l'intérieur. C'est un assoir. Donne-moi ton sac. Donne-moi ton sac. On est tout seul. Demande, c'est la personne qui se fait voler. Demande. Tu as réussi à prendre ou pas ? Hein ? Tu as réussi à prendre ou pas ? C'est comme ça. Garde-le. Non, en tout cas, regarde. C'est bon. On me méde. Je vais voir. Apparemment, il est monté, c'est ça, au milieu. Monsieur dame, regardez vos portefeuilles. Vérifiez votre money. Vérifiez votre pocket. A priori, aucun vol n'est signalé sur cette rame. Les policiers sont persuadés d'être intervenus à temps. Le jeune n'a commis aucun délit. Donc ça va finir en vérification. Pour ce jeune garçon, un simple contrôle et un rappel à l'ordre. Mais à quelques stations de là, des voleuses à la tire viennent également d'être repérées. Allô ? Est-ce que tu peux te diriger sur la 8 à Concorde ? Parce qu'il y en a quatre qui viennent monter à Opéra, là, sur la 8. Direction ballard. Allez, on passe sur la 8, on passe sur la 8. C'est la 4 qui arrive sur la 8. Pas le choix pour la patrouille. Il faut se séparer et sprinter pour intercepter le métro à temps. Guidé en temps réel par les instructions de Tony. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, tu vas trop loin, là, tu vas trop loin. C'est en queue, je t'ai dit, je t'ai dit en queue, en queue. Donc ça sera la dernière voiture et l'avant-dernière voiture. Tu vérifies qu'il y a bien quatre jeunes filles. Dernière, avant-dernière, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Les filles, on descend. Descendez. Descend, donne-moi le sac, le sac. Allez, sac, sac. Pêche-toi, allez, descend. Allez, veuille, veuille. J'ai un portefeuille, j'ai un portefeuille, là. Ouais, ouais. Hein ? J'ai un portefeuille, là, il l'a caché comme tout le but. C'est pas avec nous, on a fait un portefeuille, là, il y a quelqu'un qui s'est dévoilé sur le portefeuille, là, ils sont, monsieur. C'est sûr qu'il est descendu ? Allez, allez, allez. Après vérification, le propriétaire du portefeuille n'est plus dans la rame. Là encore, c'est grâce aux caméras du réseau qu'il va être repéré. Écoute-moi, la victime, elle est descendue à Madeleine, mais elle a vérifié son sac. Bon, la caméra, elle est pas terrée, mais j'en déduis qu'elle est en train de vérifier son sac. Peut-être que la victime, elle peut très bien monter en rame et venir vers toi. Ouais. D'accord ? D'accord, OK ? Ouais, OK. Quand tu me notes, qu'elle jeune, on est en flag, d'accord ? Vous avez rien, les filles ? Eh, vous avez rien sur vous ? Quelques minutes plus tard, les victimes du vol rejoignent la station. Deux touristes indiens visiblement soulagés de croiser cette patrouille de police. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est bon. Ah, bah, c'est bon, ils ont la victime. Bah, voilà. Donc l'affaire est carrée, dans le sac. Donc là, on a les auteurs, et on a la victime. Donc, vous voyez, les victimes, elles sont contentes de pouvoir retrouver leur portefeuille. Et nous, bah, nous aussi, on est très satisfaits, quoi. Come, 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 come. Qu'est-ce que c'est pour te faire ? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Stay with me, eh ? Stay with me, OK ? Oui, c'est sûr. Vous avez besoin de faire une déclaration ? Oui. Pour les touristes, il s'agit maintenant d'aller déposer plainte au commissariat. À l'extérieur, un fourgon attend les jeunes pickpockets. On conduit les interpellés à l'UTJ Nord, qui se trouve pas loin de la gare du Nord. Voilà. Après, ça va être aux mains des OPJ. Les jeunes interpellés, aujourd'hui, sont déjà connus des services de police. Mineurs, ils seront libérés quelques heures plus tard. Merci beaucoup. Merci.